La Côte-Nord est l'une des régions avec le plus grand territoire. Elle compte trois associations, Bécomo, Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles. Leur objectif pour la saison 2015, augmenter le nombre d'inscriptions et continuer de progresser grâce au programme de Baseball Québec. Cette année, cette région comptait plus de 300 joueuses et joueurs et le programme Rally Cap a connu une belle hausse d'inscriptions. Parmi les beaux coups de la région cette année, notons que Bécomo a chaleureusement accueilli le championnat provincial Atome A, qui a été un franc succès. Puis, lors des championnats provinciaux B, la Côte-Nord a brillé en remportant la médaille d'or dans la catégorie Moustique, Pee-Wee et Bantam. Oui, monsieur! Bonjour, bienvenue sur la Côte-Nord. Mon nom est Jean-Turbi. Je suis dans le baseball depuis 1978 et à titre de président régional depuis deux ans. La région Côte-Nord est la plus grande de la province de Québec. C'est le pays d'un pays. C'est une très, très vaste région, étant déchiré une ligne droite. Notre membership, on essaie de maintenir peut-être aux alentours entre 100 et 120 joueurs annuellement. La population diminue un petit peu, donc notre bassin de joueurs, par le fait même, diminue également. Donc, on essaie de rallier de plus en plus de jeunes à notre cause au baseball, qui est ce merveilleux sport. Comme événement, c'est sûr qu'on commence le baseball intérieur aux alentours du mois de mars, parce qu'on peut difficilement embarquer sur les terrains avant la fin mai-début juin. Donc, on doit commencer de façon intense, intérieurement, peut-être à une fois, deux fois semaine. Je souhaite à la région une progression qui me permette d'avoir un bassin suffisant de joueurs pour permettre de progresser d'un plus haut niveau. Évidemment, quand on n'a pas beaucoup de joueurs, c'est difficile d'aller jouer dans les équipes du Québec, des choses comme ça. J'espère qu'un jour, le bassin sera suffisamment grand pour que la Côte-Nord prenne sa place sur les équipes provinciales. Ce qui peut nous différencier, je vous dirais que, premièrement, on est un petit groupe de passionnés sur la Côte-Nord. Ce n'est pas facile de refaire du baseball, il faut l'avouer. Les distances sont très grandes. La force, c'est de réussir à trouver des gens qui sont prêts à oublier les distances pour faire une genre de vie régionale, qui est faite de beaucoup de concessions, mais qui se tient. D'un autre côté, ça permet à des jeunes joueurs d'avoir des terrains et de pouvoir pratiquer plus. Vu qu'on n'a pas un gros bassin de joueurs, on a beaucoup plus de temps de pratique. Pour le baseball féminin, on a toujours été une région où on a eu une représentation. Depuis que je suis dans le baseball, on a toujours eu des filles qui ont joué. Je pense qu'il y a une bonne évolution là-dedans aussi, il y a de plus en plus de filles qui jouent. Comme moi, j'ai des filles qui jouent avec nous, qui sont très bonnes, très fortes. Je suis vraiment fier d'eux autres, ils ont une bonne évolution. Je me rappelle aux provincières féminins, qu'on jouait contre la grosse équipe favoriée du tournoi, puis on perdait 14-4, puis en manches ouvertes, on s'est remonté 14-10. On était plein d'espoir, c'était vraiment le fun comme bon match. D'avoir participé deux fois sur l'équipe du Québec, d'avoir gagné les championnats de la saison, junior élite, oui. Mais de coacher mes petits bonhommes, de les voir évoluer, de les voir grandir, ça, comme coach, comme parent, c'est vraiment pour ça qu'on donne du temps, qu'on s'implique, c'est pour vraiment voir grandir nous. C'est sûr qu'à chaque fois que notre jeune fait un bon coup, ou l'équipe fait un bon coup, c'est intéressant. Mon fils était justement dans une phase où frapper était plus difficile, puis là aujourd'hui, il a fait des belles frappes, donc c'est toujours une fierté. Pour le plaisir des enfants, d'avoir la satisfaction des enfants d'évoluer dans un sport qui est formidable. Les convaincre, en théorie, je pense qu'on n'a pas besoin de les convaincre. Le baseball, c'est le plus beau sport d'été au monde, on est dehors, on s'amuse. Ah bien, escrivez-vous, allez-y, essayez, c'est tellement le fun. On a plein de coachs ici qui sont là pour vous apprendre à aimer le sport, puis vous apprendre à jouer, puis c'est tellement le fun. Même chose pour les parents, c'est le fun d'ir ici ce matin, il fait beau, on vient voir nos enfants. Et puis, cliquez-vous, et puis le baseball pourra continuer comme l'idée. On pense des fois qu'une association de baseball ou n'importe quelle association, ça roule tout seul. Mais ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de gens. Puis plus on est à s'impliquer, moins la tâche est grosse à faire par personne. Donc j'invite tout le monde à s'impliquer. Bref, si la saison est plus tardive à la Côte-Nord, rien n'empêche les jeunes d'enfiler leur uniforme et d'aller jouer à leur sport préféré. Sous-titrage ST' 501